Des preuves des transports en commun en été, il n'y a rien de tel pour vous ruiner une belle journée ensoleillée, passée sur la plage en famille ou entre amis. Bien que peu utilisée par les Marocains, les transports en commun sont pris d'assaut durant l'été, comme ici à Rabat. C'est la croix et la bannière pour prendre le taxi ou le bus. À Rabat, le problème des transports se pose tout au long de l'année. Tu peux être chanceux à l'aller, mais ce ne sera pas le cas au retour. Il m'arrive d'attendre jusqu'à deux heures pour pouvoir rentrer chez moi. Là, par exemple, je dois aller au centre. Il n'y a aucun taxi qui va dans ce sens. Ils vont ailleurs. Ce n'est pas le citoyen qui est responsable de cette crise. Si tout était bien organisé et que les bus étaient ponctuels, il n'y aurait pas tout ce désordre. Crise de transport, circulation intense, trafic perturbé, les problèmes de la circulation font partie intégrante des grandes villes marocaines. Une situation qui s'aggrave pendant cette période estivale. Mais les problèmes ne sont pas que structurels. Le comportement des usagers est également pointé du doigt. Il faut tout d'abord que les gens mettent de l'ordre lors des attentes. Les usagers refusent de faire la queue et d'attendre leur tour. Le premier taxi qui arrive est pris d'assaut. Dans les bus, les gens montent même sur le capot. La mobilité urbaine est au cœur des préoccupations de la capitale. Le ministère de l'Intérieur a lancé le mois dernier l'avis d'appel d'offres pour la réalisation du plan de mobilité urbaine durable. Un plan sur 15 ans qui couvrira 15 communes relevant des trois préfectures de Rabat, Saleh et Srerat-Temara. En 2024, près de 2 millions de déplacements mécanisés sont prévus quotidiennement contre 1,5 actuellement.